... J'ai vu beaucoup de gens partir, des femmes notamment. Je vais parler de foot. Voilà un cliché type qu'on colle encore aujourd'hui au foot. Et pourtant, en 2013, il existe des footballeuses professionnelles. Il existe aussi des entraîneuses professionnelles. Il existe même des femmes dans les stades qui crient pour la beauté d'un geste technique. Le foot est une activité où, effectivement, on colle très facilement énormément de clichés. Personnellement, depuis une vingtaine d'années que je milite dans ce milieu, en Afrique noire, j'ai à plusieurs reprises été victime de ces clichés. Un dirigeant blanc d'un club de football en Afrique noire, vous imaginez bien sûr les raccourcis derrière. Au-delà de ces clichés, il est vrai que le sport, en règle générale en Afrique, et le football en particulier, connaissent de nombreux problèmes. Et ça, ce n'est pas des clichés. L'état des infrastructures, l'état du matériel, la formation des dirigeants, des entraîneurs, mais aussi, bien sûr, l'implication des pouvoirs publics et des opérateurs, des partenaires privés. Tout ceci, ce n'est pas du cliché, c'est de la réalité. Et je dirais, on a aujourd'hui cette situation qui fait qu'on a souvent un regard assez négatif sur le sport et le foot en Afrique. Mais moi, personnellement, quand je suis rentré dans ce pays il y a une vingtaine d'années, j'ai été tout de suite émerveillé par d'autres images qui collent également au sport. C'est notamment cette image vers 18h le soir, que ce soit au bord d'une plage, comme celle-ci, où dans toutes les rues, dans tous les quartiers du pays, vous assistez à des scènes extraordinaires, des milliers, des millions à l'échelle du pays de personnes en grappes autour d'un ballon de fortune, qui sont regroupées uniquement pour la passion du jeu. Et c'est autour de cette vision que j'ai construit petit à petit mon histoire. À partir aussi de belles rencontres, et notamment une rencontre forte en 2003 avec les frères du Sacré-Cœur. Avec eux, nous avons eu, j'irais en 2003, cette idée de créer un club. Et à partir de l'histoire de ce club, je vais essayer ce soir de vous montrer et ce auquel je crois le plus aujourd'hui, sur le plan professionnel, bien sûr, c'est que le sport dans un pays comme le Sénégal peut devenir un vecteur très fort pour le développement de la nation. Donc je vous invite à franchir avec moi la porte de Dakar Sacré-Cœur, et à visiter, découvrir un petit peu ce club. Lorsque je regarde un petit peu les deux, trois premières années, puisqu'on a démarré en 2010, véritablement nos activités, si je regarde un petit peu le bilan de nos activités aujourd'hui, l'une des activités qui me marque le plus, c'est l'école de football. Chaque semaine, sur nos terrains, nous recevons des centaines de jeunes de cultures différentes, de religions différentes, j'irais de milieux sociaux différents. Et ils cohabitent d'une façon extraordinaire sur le terrain. Donc c'est déjà une première réussite. L'autre chose, c'est qu'on a très vite eu l'ambition, à travers des règles très simples, de faire passer également des messages éducatifs à ces enfants. Des choses, je le répète, très très simples. Les salutations, le respect du partenaire, le respect des coachs, le respect du matériel, la ponctualité, des petites règles qui, sur le terrain, dans cette école de football, s'apprennent très vite. D'autant plus qu'il y a toujours la sanction sportive. Et pour un gamin, ne pas participer au match à la fin de la séance d'entraînement, c'est un véritable crève-cœur. En voyant un petit peu déjà ces premiers résultats sur le plan éducatif au niveau de l'école de football, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire plus. Donc on a développé un certain nombre d'actions en matière d'éducation de base. Au mois d'octobre dernier, à titre d'exemple, nous avons organisé un tournoi football et sécurité routière. Ça a été une réussite, un temps fort de la vie du club. Mais malheureusement, deux jours après, c'est devenu une date dramatique. Puisque j'ai appris deux jours après le décès de Mamadou Salyou Diallo, qui était un jeune de l'école de football, qui se rendait le mercredi pour le tournoi sur la sécurité routière, il était à vélo, sans casque, il a été renversé par un véhicule. Dans la continuité, quelques jours après, nous avons eu une réunion au niveau du club, en interne, et on a analysé un peu tout cela. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on accentue nos actions au-delà des enfants qui viennent au club, qu'on accentue nos actions éducatives, et qu'on aille également en direction, je dirais, de nos pratiquants adultes. Car, après tout, la personne qui a renversé Mamadou aurait pu être un pratiquant adulte, les gens qui viennent le soir, chez nous, jouer entre amis, entre collègues de travail. Donc on a eu cette réflexion à ce niveau-là. Mais, je dirais, au niveau des adultes, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Alors on essaye vraiment de travailler avec des messages, la sensibilisation, des discussions, pour parvenir, j'irais, à des résultats. C'est également dans le quotidien, dans des choses très imposées, la ponctualité, imposer un esprit fair play sur le terrain, imposer aussi de rouler au pas en rentrant dans le complexe. C'est à travers ces règles également qu'on arrive petit à petit, et on observe déjà des changements de comportement de la part de certains. Et c'est pour nous quelque chose de très positif. Alors, ces actions également, je parlais du tournoi pour la sécurité routière, nous ont amené aussi, depuis deux ans, trois ans, à nous engager aussi, j'irais, sur d'autres actions de terrain, au niveau éducatif. Mais bien sûr, en tant que club professionnel, nous avons également un centre de formation. Et au sein de ce centre de formation, nous avons notamment ces jeunes, c'est l'équipe junior qui, l'année dernière, a gagné la Coupe du Sénégal. Ces garçons, j'irais, aspirent tous à devenir footballeurs professionnels. Or, je reviens toujours au cliché qu'on colle au football. Si je vous pose la question immédiatement sur une promotion de 25 joueurs dans un centre de formation, notamment en France, combien vont devenir footballeurs professionnels ? La réponse, je vais vous aider, à peine 10%. Donc, à peine 10%. Et sur ces 10%, les deux, trois joueurs d'une promotion qui deviendront professionnels, c'est peut-être, j'irais, à peine 3, 4% qui gagneront les fameux salaires des joueurs professionnels. Alors, les autres, les 90% qui ne réussissent pas à être footballeurs professionnels, pour eux, c'est immédiatement, dès la fin du cursus, apprendre un métier. Alors, ici, au Sénégal, vous imaginez, avec les difficultés, ces jeunes, j'irais, c'est souvent retour à la case départ, le quartier, le chômage, la débrouille. Alors, on essaye, nous, de mettre en place des initiatives dans ce domaine-là, notamment avec les frères du Sacré-Cœur, en scolarisant un certain nombre de jeunes. Et puis, on a l'ambition, également, dans quelques années, de lancer un véritable programme sport-études au Collège Sacré-Cœur, pour permettre à ces jeunes, qui sont en situation d'échec sportif, de pouvoir apprendre un métier, notamment dans l'environnement du sport. Alors, l'engouement de tous ces garçons, j'irais, pour nos actions, j'irais, d'une manière générale, éducative, sur le terrain, etc., est lié, en particulier, à, également, l'émotion qu'ils ont en rentrant à l'intérieur du complexe de Dakar Sacré-Cœur. Ils découvrent, j'irais, au sein du club, des installations de grande, grande qualité. On a, dans ce sens, j'irais, fait, notamment, une journée porte ouverte en 2010, qui a marqué les esprits, où, j'irais, bon nombre de personnes sont venues au club pour découvrir, notamment, l'activité, cette fameuse activité école de foot. Et, ces gens venaient, notamment, pour l'inscription au niveau de l'école de foot. Et donc, il y a trois ans, lorsqu'on a fait cette journée porte ouverte, on a étonné beaucoup de personnes, avec, notamment, tous les papiers qu'on demandait pour l'inscription. Et parmi les papiers, il y avait le certificat médical. Alors, les gens, jusqu'à aujourd'hui, parce que, pratiquement, pour toutes les activités, j'irais, que nous avons, c'est la photo que je voulais commenter tout à l'heure. Donc, les gamins, quand ils découvrent cette photo, c'est vrai qu'ils sont enthousiastes. Et donc, ils nous rejoignent, notamment, pour un certain nombre d'activités. On leur demande, effectivement, ce certificat médical d'aptitude sportive. Alors, il y a des gens qui résistent même, qui n'ont pas envie de le faire, etc. Pour nous, c'est au contraire une priorité. C'est le point de départ de notre mission dans le domaine de la santé. Je parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'actions que nous menons dans le domaine de l'éducation. Nous avons aussi l'ambition à travers le sport d'agir et de développer des actions dans le domaine de la santé. Alors, pour cela, la première chose, c'est ce certificat. Je vais vous raconter une anecdote. Les gens qui refusent de faire ce certificat me disent, souvent, des tas de raisons. Et moi, je leur raconte une seule anecdote très simple. Il m'est arrivé il y a quelques années, suite à une visite médicale d'un joueur qui voulait intégrer le centre de formation du club, de devoir recevoir le joueur et sa famille pour lui annoncer qu'après des examens cardiaques poussés, le garçon ne pourrait plus jamais faire du sport de sa vie. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, on n'emmène pas large. Dans ces cas-là, surtout, on a l'appréhension également que le gamin n'aille pas dans une structure moins regardante, pratique le football et main sur le terrain. Donc, dans le domaine de la santé, on essaie de développer plein, plein d'actions. Il y a déjà des interdits au niveau du club, un certain nombre d'interdits très simples, interdits de fumer, interdits de boire de l'alcool, aux grandes dames de nos amis rugbymans qui viennent le mardi. Donc, on a également, je dirais, on le voit sur nos terrains, des gens qui font du sport, du foot, notamment pour essayer de lutter, qui ont des problèmes d'obésité, de surpoids. On a des résultats à ce niveau-là. On veut aussi développer dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, un grand programme de nutrition pour les jeunes du centre de formation. Parce qu'on s'est aperçu tout simplement que certains, je dirais, ont d'autres problèmes de malbouffe, ils ne sont pas victimes du régime soda à hamburger, ils sont victimes du régime Thieb, c'est-à-dire Thieb le lundi le matin, Thieb le midi et Thieb le soir, avec quelques bouts de poisson et de viande qui se battent en duel. Dans ces conditions, pour ces enfants, faire, je dirais, cinq séances d'entraînement par semaine plus un match au week-end, c'est quelque chose de très compliqué. Sur le plan de la santé également, on s'est engagé à utiliser encore une fois nos activités foot qui passionnent au niveau du club pour faire connaître un certain nombre de grandes causes et essayer de s'engager de façon très militante en faveur de ces grandes causes. Le paludisme, donc on a lancé une caravane du foot contre le palu avec des actions sur le terrain, un tournoi sportif, mais des actions également de sensibilisation dans l'environnement du terrain. Autre cause très importante pour nous, on s'est engagé cette année dans un partenariat passionnant avec Spécial Olympique qui favorise la pratique du sport pour les enfants déficients mentaux. Donc on a intégré cette année des enfants déficients mentaux au niveau de l'école de football et je vous assure que la cohabitation entre ces enfants et les enfants valides sur le terrain, c'est quelque chose de magnifique à voir. également ça pousse ces enfants qui dans notre société où malheureusement les enfants déficients mentaux sont souvent moqués et mis à l'écart, les enfants valides sur le terrain ont petit à petit un regard totalement différent sur ces enfants. Donc voilà un petit peu à ce jour les actions également qu'on mène sur le plan de la santé, donc éducation, santé, mais au niveau de Dakar Sacré-Cœur on mène aussi d'autres actions, notamment les activités classiques d'un club de football et tout ceci demande des moyens et tout ceci aujourd'hui c'est des moyens que nous finançons nous sur fonds propres. Quand je reçois des visiteurs étrangers qui viennent, des responsables de clubs européens parfois qui viennent visiter nos installations, découvrir nos installations, ils me posent pratiquement tous la même question. mais vous disposez de subventions de l'État, de la mairie, de la Fédération Sénégalaise de football et je vois toujours dans leur regard un étonnement face à ma réponse qui est toujours la même, qui est toujours négative bien sûr. Donc j'irais face à cela, dès le départ de toute façon, dès qu'on a lancé ce projet, vous le voyez sur cette image, le chantier, ça a été quelque chose de titanesque, de très très compliqué, avec des moyens encore une fois très limités. Donc il a fallu faire preuve d'innovation, de passion, d'audace, j'irais, pour arriver petit à petit à bâtir ce projet. Ces mêmes valeurs sont aujourd'hui au cœur de notre activité et de notre engagement en tant qu'entreprise club. Un club aujourd'hui, en 2013, un club africain, ce doit être une entreprise performante et on essaye, nous, j'irais, de développer un programme économique qui aille dans ce sens. Avec déjà toutes nos activités sport-loisirs, des partenariats avec des entreprises, malgré que ce soit le contexte encore très difficile, en dehors des grands combats de lutte et, j'irais, des matchs internationaux, les entreprises ont du mal à s'engager encore sur des initiatives de développement sportive au plan local. Alors, là aussi, un autre cliché sur le foot, les gens me disent souvent, mais vous avez des revenus liés au transfert de joueurs. À ce niveau-là aussi, c'est vraiment un très gros cliché encore, puisque aujourd'hui, malgré les initiatives qui ont été prises par la FIFA pour protéger des clubs comme le nôtre, notamment en interdisant le transfert de joueurs mineurs, en mettant en place un barème d'indemnité de formation, la réalité aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez un joueur qui intéresse un club européen, à moins que le club, ça soit le Paris Saint-Germain, Manchester City, vous avez invariablement toujours la même réponse dès le départ. Les gens vous disent non, mais on ne pourra jamais payer les indemnités de formation qui sont demandées, ce n'est pas possible, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? On ferme la porte pour le joueur et sa famille d'un avenir qui peut être extraordinaire ? Non, ce n'est pas possible. Donc, automatiquement, on se met à négocier et malheureusement, comme souvent dans certaines relations nord-sud, on négocie d'une manière totalement déséquilibrée. Le travail, l'investissement que nous réalisons au niveau de Dakar Sacré-Cœur n'est pas reconnu aujourd'hui dans ce type de négociation. Donc, c'est, je le répète, quelque chose de très compliqué sur le plan économique aujourd'hui pour nous de poursuivre et développer nos actions, malgré également le fait que sur le plan économique, on a véritablement un impact dans notre environnement géographique. Le club, aujourd'hui, crée des emplois, crée également, je dirais, des marchés pour des entreprises, un certain nombre d'entreprises, notamment quand nous avons des travaux. je dirais, on a, en dehors de cela, boosté en quelques années le marché, notamment des équipements à Dakar, dans les échoppes de Sandaga, mais aussi dans les grands magasins de Dakar. Il y a chaque année des centaines, voire beaucoup plus, de maillots, chaussures qui sont achetées par nos pratiquants qui viennent jouer au niveau de DSC. Donc, en clair, j'irais, au jour d'aujourd'hui, si je dois tirer un petit peu un bilan, je dirais, de toutes ces activités que nous avons menées, ce qui me plaît déjà, c'est la complémentarité, je dirais, de nos trois secteurs d'activité. C'est quelque chose qui me plaît énormément, notamment de voir des enfants qui rentrent chez nous pour faire du foot de façon loisir, et puis en même temps, qui sont détectés et qui poursuivent au niveau du centre de formation l'apprentissage d'un métier. Donc ça, c'est le premier point qui me marque et qui m'interpelle quand je regarde un petit peu l'avenir, la suite. La deuxième chose, c'est que je suis convaincu compte tenu des résultats que nous avons sur le plan des actions éducatives, de santé et même sur le plan économique, que le football dans un pays comme le nôtre peut devenir vraiment un enjeu fort en matière de développement. Mais pour cela, il faut au préalable arriver à convaincre d'abord les pouvoirs publics. Et là, c'est très compliqué. Le budget du Sénégal, du ministère des Sports aujourd'hui au Sénégal, c'est 0,4% du budget global de l'État. Le ministère, depuis des années, de tutelle, c'est le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Le sport est en sandwich entre loisirs, jeunesse. Ça résume pour moi la vision qu'ont nos élus aujourd'hui du sport. C'est-à-dire, le sport, c'est pour les jeunes et le sport, c'est pour permettre aux jeunes d'avoir des activités saines, de loisirs. Point. Alors, aujourd'hui, moi, j'essaie de lutter, de me battre pour faire passer un message différent, pour faire comprendre qu'il y a d'autres enjeux derrière. Une chose très simple, c'est par exemple de dire qu'on n'a jamais autant parlé du Sénégal qu'en 2002. Jadis, la notoriété du Sénégal, c'était le président Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, j'estime en 2013 que la notoriété du Sénégal est liée beaucoup plus aux performances des joueurs sénégalais. Rien qu'avec les joueurs sénégalais, on pourrait sûrement développer l'économie locale, les inciter davantage à investir, les engager également sur des opérations de promotion sur le pays, mais aussi les engager bien sûr dans des opérations d'éducation de la jeunesse. Donc, tout cela pour terminer en expliquant vraiment que j'espère dans les années qui viennent qu'à travers ce que nous faisons au niveau de Dakar Sacré-Cœur, à travers d'autres clubs également du continent africain, les institutions, les pouvoirs publics, les partenaires privés vont comprendre véritablement les enjeux du sport, les véritables enjeux du sport pour un pays comme le nôtre, des enjeux de santé, d'éducation, économique, et bien sûr, investir fortement dans le football local, dans les équipes nationales, c'est aussi permettre à ces équipes nationales d'avoir des performances de grande qualité, et au club aussi, j'irais, d'avoir des performances, car un club de foot, c'est aussi du foot. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada